Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de pré-TL, pré-téléchargement, également un petit guide des bases du combat KIT Pop aujourd'hui sur la version coréenne, enfin sur la version coréenne, plutôt sur le forum coréen du jeu, le forum officiel. Et voilà un peu les news qu'on a eu. Ah oui, avant toute chose, les amis, nous avons dépassé les 700 000 préinscriptions pour la version japonaise. Du coup, on aura deux multis et quelques cristaux par-ci, par-là, plus Mimosa, etc., etc., ok ? Si je ne dis pas de bêtises, j'ai ça ici, voilà. Alors, nous avons atteint, ils vont mettre le site à jour, bien sûr, mais voilà. Nous allons avoir deux multis, 300 cristaux et Mimosa. Et pour la version coréenne, c'est deux multis, c'est à peu près pareil, sauf qu'ils ont un truc intracommunautaire. D'ailleurs, ils ont prolongé l'événement intracommunautaire qui est lié directement au forum. S'il y a 50 commentaires sur chacune de leurs publications pendant les 4 prochains jours, du 20 au 24, ils recevront des récompenses, des cristaux noirs, de la stamina supplémentaire, des gold, etc., etc., ok ? Enfin, des cristaux noirs, hein ? Pas 1 000 ou 2 000, juste 100, 200, 300, histoire de compléter, de faire plaisir à la communauté, quoi. Enfin, bref, on retourne ici. Du coup, alors, qu'est-ce qui se passe ? On va aller dans les grandes lignes. Tout d'abord, je vous fais un petit résumé. Sur la version bêta, il n'y avait que 4 chips. Il y avait DPS, Tank, et on va appeler ça, le dernier, on pourrait l'appeler Soigneur, on va l'appeler Support, ok ? Là, dans cette version, ils ont tout changé, que ce soit les logos, les noms des attributs, enfin, les icônes, les noms des attributs, et les noms des types. Alors, pour les attributs, il y a 3 attributs, ok ? Il y a Guts, Skill et Wonstom. Du coup, Wonstom, c'est un sagesse. Guts, du coup, c'est le feu, enfin, c'est le rouge. Je ne sais pas comment on pourrait le déterminer, mais on pourrait le qualifier d'attaque physique, d'attaque tout simplement. Et après, les skills, je pense que c'est en liaison avec la magie. Par exemple, Guts. On va prendre l'exemple de comment il s'appelle, Asta. Asta, il y a de type rouge. Forcément qu'il y ait à l'attaque physique. Je crois que Yami, également. Il faudra vérifier également. Alors, oui, Yami est bel et bien de type rouge. Il a plus d'attaque que d'attaque magique, comme on le voit ici. Et du coup, ça détermine, bien sûr, ça détermine si le personnage est de type physique ou de type magique. Là, pour celui-là, il est de type physique. Voilà, c'était juste la petite parenthèse sur les attributs. Et concernant les types, du coup, comme vous l'avez vu, on a Assaillant, Malus. Assaillant, Malus, Soigneur, Support, Tank, du coup, Défenseur. Et en fait, il y en a 5 au total. Du coup, on va aller revoir ça ensemble. Let's go. Ok. Nous sommes là. Et voilà ce qu'on a. La sagesse, bien sûr. Comment on pourrait qualifier la sagesse ? La sagesse, c'est un peu plus complexe. Dans tout cas, vous avez compris que le rouge prend l'ascendant sur le vert. Le vert prend l'ascendant sur le bleu. Et le bleu prend l'ascendant sur le rouge. Ce qui veut dire que le physique fera plus de dégâts sur la sagesse. La sagesse fera plus de dégâts sur la magie. Et la magie fera plus de dégâts sur les attributs physiques. Et ouais, c'est ça. Et voilà. Alors là, on a... On a... On a le tableau des pourcentages de dégâts supplémentaires. Alors, on va aller traduire ça ensemble. Alors, la traduction, imaginons que vous ayez ça là. Dans tout cas, on va l'avoir. Mais si votre personnage a un bonus et qu'il y a écrit Great, par exemple, Great, alors votre personnage fera plus de 20% de dégâts supplémentaires et plus de 10% de critiques supplémentaires sur la cible. Et au contraire, s'il est sur la mauvaise cible, sur le mauvais type, ce qui se passera, c'est que ses attaques seront... Son attaque... Enfin, ses dégâts seront réduits de 20% et ses critiques seront réduits de 10%. Du coup, le mieux, c'est de toujours viser le Great and the Good, ok ? Du coup, c'est tout ce qui est favorable et défavorable, ok ? Le courage est avantageux sur la sagesse et désavantageux sur la compétence. Du coup, les persos de type compétence qu'on va voir plus tard, bien sûr, au lancement du jeu, ou même à... On pourrait appeler ça l'introduction du jeu quand on va faire le pré-téléchargement ce soir, on verra la différence qu'il y aura justement entre ces types. On redécouvrira, plutôt qu'on découvrira, vu que ce seront des types et des icônes différents, des types et des attributs différents qu'on a eus par rapport à la bêta. Avant d'entrer dans la bataille, vous pouvez former une équipe de mage soutien ou de mage lin, ok ? Dans l'image d'exemple de ci-dessous, les attributs des ennemis qui apparaissent sont identifiés comme Guts et Skills. Si c'est le cas, la composition de l'équipe est avantageuse pour les tripes, bon, comme je le dis, la traduction n'est pas ouf, à la même compagnie que les compétences. Vous ne pourrez mener la bataille à votre avantage que si vous organisez des personnages avec l'attribut compétences. Voilà, c'est à peu près comme dans tous les jeux. Tout dépend en fait des mobs que vous avez en face. Imaginons qu'il y ait deux persos du même type. De préférence, ça serait de prendre une unité qui a l'avantage du coup Gout et Gret. Si vous avez une team composée que de type faible, où il n'y aura écrit que Bad, malheureusement, vous allez soit galérer, soit vous n'allez pas passer le niveau, le stage. Ok, on en est où ? Ok, on a bientôt terminé. Alors là, la bataille se compose de vagues. Du coup, il n'y a pas un nombre de vagues. Il y a deux, trois, quatre vagues. Tout dépend en fait du mode du jeu. Si c'est le mode histoire ou les événements, les challenges limités ou les challenges permanents. Si vous battez les ennemis de chaque vague, vous pouvez passer à la vague suivante. Ok, ça, on est au courant. On sait comment ça marche un jeu de ce type. La barre jaune, voilà, c'est ça qui est le plus important. La barre jaune située sous la barre de santé du personnage pendant le combat et la jauge d'action. La jauge d'action est déterminée par la statistique vitesse de chaque personnage. Alors, comme je vous l'ai dit dans plusieurs de mes anciennes vidéos, c'est la speed. La speed permet tout simplement de déterminer l'ordre de vos personnages qui vont attaquer. Enfin, l'ordre d'attaque de vos personnages, tout simplement. Fondamentalement, le tour se déroule dans l'ordre dans lequel la jauge d'action est pleine en premier. Lorsque deux personnages... Ah là là, je vais gayer. Lorsque deux personnages ou plus atteignent 100% de la jauge d'action en même temps, l'ordre sera déterminé au hasard. Ce qui veut dire que, imaginons là, si Asta et Charmy ont tous les deux la barre montée au max, ben, l'un des deux sera sélectionné aléatoirement, ok ? Je pense pas qu'il y ait une sorte de probat. Je pense que dans les données, dans les codes, dans les lignes de code, ils ont dû faire rentrer ça en deux-deux. Ils ont dû faire ça au hasard ou aléatoire. Vous pouvez vérifier l'ordre du tour ainsi déterminé sur la barre située à droite pendant le combat. Du coup, c'est là, comme je vous l'ai dit, l'ordre d'attaque des personnages. Les statistiques de vitesse de chaque personnage à partir de la gauche dans l'image... D'exemple, ci-dessous sont... Sont Asta, 100, ok, ok, ok. Voilà, c'est exactement... En fait, ils répètent ça plusieurs fois pour qu'on comprenne correctement comment fonctionne la speed et l'ordre d'attaque. Résumé de trois lignes de... De... Je bégais. Résumé de trois lignes de base de combat. Appuyez sur info, ok, bon, ça on sait, on sait comment ça fonctionne. Et on redécouvrira, dans tout cas, tous ensemble ce soir au... Il y aura une introduction à faire où on jouera le premier... Le premier emprunt en magie, ok. Du coup, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Toutes les news sont sur mon Discord et sur mon Twitter. D'ailleurs, un petit concours est organisé à l'heure actuelle. Si vous êtes chaud, 50 euros à gagner. Let's go. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace ! Sous-titrage MFP.